Je m'appelle Reynald Pembrun. Mon entreprise, c'est Raise Solar. Grandir dans la famille Pembrun, on se parlait tout en français. Puis mon père, puis ma mère, c'est comme « Ah, 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 ah! » Ils nous attendaient dans les couloirs, puis ils disaient « Vous parlez français? Vous parlez français? » Mais c'est mon père qui a vraiment, il a toujours dit « Un jour, tu vas te rappeler de cette conversation, Ray, tu vas voir que tu vas être capable de mettre ça dans ton emploi, peut-être dans tes choses d'affaires. » Puis là, ça fait au-dessus de 20 ans, puis on est ici, là. On est en train de travailler avec le Sénégal, le Mali, puis le Burkina Faso. Parce que j'ai fait une mission, ça fait un an passé. Là, maintenant, on est sur le terrain. Les autres, avec le solaire, c'est qu'on a vraiment trois saisons. Mais avec l'Afrique, j'avais rencontré du monde qui avait des atouts, puis aussi qui avait eu de l'expérience. Pas direct dans le domaine renouvelable, mais j'ai dit « Si je peux prendre mes expériences comme homme d'affaires, puis on a les ressources, puis on peut prendre le monde qui a les connaissances, on met ça ensemble, puis on s'en va exploiter un nouveau marché. » Quand je suis déménagé ici, dans l'entreprise au Manitoba, j'ai rencontré du monde, du CEDEM, j'ai commencé à parler à le monde qui m'ont dit « Hey, il y a une opportunité là-bas. » Ça a fait les connexions. À ce point-ci, où je suis tenté vraiment exploiter les opportunités en français, ça a vraiment tout ouvert des portes que je n'avais pas même pensé, tu sais, pas même pensé. Mon père n'était pas un homme d'affaires, mais il a travaillé pour des grosses coopérations. Sa carrière a été faite dans l'automobile, mais c'est mon père qui a tout ouvert le marché dans le Nouveau-Brunswick, dans les Maritimes, au Québec, pour les grosses coopérations. Alors, c'est parce que lui était bilingue. Si tu n'étais pas capable de parler français, c'était comme un insulte. Tu vas venir ici, essayer de nous vendre des produits, puis tu n'es pas même capable de nous parler en français. Récemment, il m'a repartagé cette histoire-là, puis j'ai partagé avec lui ce que je suis en train de faire avec l'Afrique, puis au Saint-Boniface. Alors, il dit, tu vois, je t'ai dit, un jour.